Allez, bonsoir les scorpions, je vais faire votre guidance pro pour fin juillet 2020, guidance professionnelle et générale, enfin et financière pardon. Il se peut que vous ayez du sentimental qui ressorte, il y en a un message, je vous le communiquerai, on n'est pas forcé d'en avoir mais il se peut, comme certains signes. Je crois que le poisson tout à l'heure j'ai eu un message sentimental mais après j'ai eu un deuxième message pro. Donc je vous dis ce que je vois, ce que je perçois. Donc je vais faire les scorpions, merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés, ceux qui me suivent, ceux qui commentent. J'espère que ces guidances vous parlent, vous plaisent, ou du moins ça a l'air, donc tant mieux. Et je commence tout de suite. Vous avez mon lien de Paypal aussi, pour une guidance à seulement 15 euros, si vous voulez un peu plus de lucidité, si vous voulez que je travaille plus sur vous, parce que là ça reste du général, donc on n'a pas tous les messages en même temps. Donc si vous voulez un peu plus de choses précises, et bien vous n'hésitez pas à aller sur mon lien Paypal, et j'ouvrirai un grand tirage, un grand jeu, et je vous dirai ce que je vois. Bon, les scorpions, allez, on commence professionnellement et financièrement, fin juillet 2020. Alors, signe lunaire, signe solaire, et ascendant scorpion. Les scorpions, alors on voit cet été, oula, ouais, cet été, on voit des mauvaises personnes autour de vous. Vous vous entourez, pas de bonnes personnes, des gens qui veulent vous nuire, qui veulent vous nuire, et on parle de cet été, on parle que vous, vous essayez de vous apaiser aussi cet été, mais malheureusement, ben, il y a des gens pas très, un peu malsains autour de vous, les scorpions. Ouais, on parle de mort, ok. On parle que certains scorpions, là, ils sont vraiment très mals. J'ai certains scorpions qui, ouais, qui sont même en dépression, qui sont pas bien, qui croivent plus en rien, qui sont blasés de la vie, là. J'ai aussi la fin de quelque chose, la fin de quelque chose à cause de certaines personnes qui vous nuisent, qui essayent de vous nuire. Alors, attendez, je vais vous dire ce que je vois. Et pour moi, c'est cet été, c'est là en cours. Allez, les scorpions, s'il vous plaît, une carte. Ok. Allez, hop. Ouais. Ouais, j'ai la maladie, j'ai même certains scorpions, là, qui sont malades, qui sont pas très bien, comme je vous dis, qui sont malades, qui ont une petite maladie. Pour moi, pas quelque chose de très méchant, mais on vous dit de faire quand même attention à votre santé, les scorpions. Voilà ce qu'on vous dit. Là, ça me parlera plus de la santé. Allez, hop. Ouais. Il y a quand même des choses qui vont bouger, soit vous déménagez, ou soit il y a du déménagement dans l'air. Vous allez faire bouger les choses. Vous allez entreprendre des choses. On voit que, ouais, vous prenez un coup de vieux, là, vous êtes vraiment pas bien, vous, par rapport à quelque chose de juridique, les scorpions. Il y a quelque chose avec la justice. En tout cas, on voit la justice qui va trancher. Ouais, j'aurais préféré vous annoncer autre chose, mais bon. Attendez, je termine et je vous dis ce que je vois. On me dit de faire attention aussi à une maladie grave. On parle de maladie grave. On parle d'une personne âgée, aussi, qui pourrait décéder. Et on me dit de faire très attention autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un des scorpions, là, quelqu'un d'âgé, ouais, qui est en mauvaise santé, aussi. On peut me parler de ça, hein. Soit vous, soit cette personne. Qui est en très mauvaise santé, qui a du mal à guérir. Vous avez pas des nouvelles sympathiques des médecins, aussi, hein. C'est ce que je vois. Ouais, vous pensez à un déménagement. Peut-être qu'il y a certains scorpions qui ont pu perdre aussi quelqu'un récemment. Hein, c'est ce que je vois. Et, du coup, vous êtes obligés... Là, j'ai la carte du déménagement. Vous êtes obligés, en fait, de déménager certaines choses de chez cette personne âgée qui est défunte. Et, du coup, vous, en fait, vous passez par la justice. Donc, ça doit être pour des papiers. Quand une personne est décédée, vous êtes obligés, pour vendre une maison, ou pour vendre des biens, des fois, de passer par la justice. Tout du moins, c'est ce que je vois. Il y a la justice qui va trancher par rapport à un décès, aussi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Ouais, vous allez en avoir des nouvelles. Quoi qu'il en soit, il y a une réussite. Donc, au niveau pro, hein. J'ai une réussite d'un concours ou d'une formation. En tout cas, vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport au côté professionnel. Voilà ce que je peux vous dire. Les scorpions, on me parle de luxe, de beauté. On voit que vous aimez les belles choses de la vie. Vous aimez, il y a une formation, quelque chose qui vous plaît et vous vous sentez bien. Et, en tout cas, vous allez avoir des super nouvelles qui arrivent à vous par rapport à ça. Par rapport au côté pro, par rapport à une réussite d'examen, ça peut être un diplôme, ça peut être une formation, ça peut être un permis de conduire. En tout cas, il y a une bonne réussite. Et on voit que vous n'allez pas vous en priver. Avec ces nouvelles-là, vous allez vous faire plaisir. Vous aimez les belles choses, les scorpions. Donc, comme je vous disais, par contre, j'ai ces tristes nouvelles en haut. On peut me parler sur l'été aussi, la réussite, hein. Sur l'été. Et aussi, par rapport à des ennemis, des gens qui vous entourent. Enfin, des gens mal intentionnés, mal saines. Ce que je peux voir, c'est un décès d'une personne âgée aussi. Et il va falloir batailler en justice, là. Peut-être pour récupérer votre part. On voit qu'il y aura beaucoup de déménagements. Vous allez être obligés de déménager certains meubles. Ou vendre une maison. Ou la maison de quelqu'un qui est défunt. Ou vous allez devoir vous battre devant la justice pour récupérer chacun vos parts, en fait. Aussi, c'est ce que je peux voir. En tout cas, ça ne va pas être de tout repos. Voilà ce qu'on m'annonce, les scorpions. Donc, voilà ce que je peux vous annoncer. Du coup, je n'avais pas trop de côté pro. J'ai plus des réussites. Mais bon, tant mieux. Tout vous réussit. Donc, côté professionnel, tout vous réussit. Tout ce que vous allez entreprendre professionnellement va vous réussir. Et si vous devez entreprendre des choses financièrement, ça a l'air aussi de vous réussir. Allez, je passe tout de suite à votre message. À l'autre message, pardon. Ouais. Bon. Les scorpions. Les scorpions. Vous allez devoir trancher, ouais, avec la justice. Vous allez devoir un peu batailler pour récupérer ce qui vous est dû. Par rapport à... Il y aura peut-être des actes notariés. On voit que vous, vous allez devoir bouger aussi pour récupérer une part. Ou pour vous battre pour... Si vous voulez vendre la maison et puis que, par exemple, votre frère, votre sœur ne veut pas, Ah, ben, vous allez devoir passer par la justice parce que, pour moi, il y aura des soucis par rapport à ça, à des incompréhensions. Voilà. Allez, je passe tout de suite à l'autre message. Allez, professionnel et financier. Fin juillet 2020, les scorpions. Les scorpions. Fin juillet 2020. Professionnel et financier. Ouais, on voit le travail. Donc, on voit beaucoup de scorpions en vie active. Ça bouge au niveau du boulot. Hop. Allez. Alors, qu'est-ce qui bouge pour nos amis scorpions ? Ouais. Ok, on voit que dans votre vie et au travail, vous vous sentez coupable. Vous vous sentez coupable de quelque chose. Mais on vous dit qu'il faut rester positif. Parce qu'on a la carte qui efface toutes les choses négatives. On a des scorpions. Ouais. Vous vous sentez coupable. Vous avez du mal à vous projeter. Vous avez du mal à avancer au niveau de votre travail. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes vraiment... Là, vous êtes la veuve éflorée, quoi. Vous êtes vraiment mal, en fait. Les scorpions, ouais, c'est un peu mon tirage. Là, je vous sens très blessée. Je vois des trahisons. Je vois... Bon, il y a de nouveaux projets. Il y a quand même une belle chose qui s'annonce. Je vois que vous allez quand même vous protéger par rapport à des nouveaux projets. Les scorpions. Ouais, je vais vous tirer encore deux cartes, quand même, supplémentaires. Ouais. Vous avez du mal à voir le bout du tunnel, au niveau du boulot, là. J'ai l'impression que vous vous sentez coupable d'une situation, de quelque chose. Quelqu'un a le don de vous rendre coupable de quelque chose. De trahison. Je vois des trahisons au travail. Du coup, vous avez du mal à vous projeter. Il y a peut-être un collègue, là, qui essaye de vous faire du mal. Qui essaye de vous culpabiliser par rapport à votre poste. Il veut votre place, clairement. Et vous, vous allez vous protéger par rapport à cette situation. Et il y a une belle naissance. Il y a de nouvelles choses qui arrivent en perspective. On a quand même la carte des miroirs magnétiques qui effacent toutes les autres négatives. Donc, cette personne, vous êtes protégé, les scorpions. Donc, cette personne va tenter de vous faire culpabiliser ou de vous faire du mal. Et vous, vous êtes protégé. Elle ne pourra pas vous atteindre. Allez, je vais tirer deux cartes. Les scorpions. Ouais, amis. Amis, enfants. Ok. Ouais, on voit que, bon, bah, le lien avec vos... Vous gardez le seul lien qui vous tient en forme avec vos amis et vos enfants. On voit que vous êtes bien entouré de vos amis et vos enfants par rapport à ces trahisons au boulot, par rapport à ce qu'on vous fait. Vous vous entourez de belles choses. Vous essayez quand même de vous projeter vers les choses positives de la vie. On voit qu'il y a une belle évolution. Et ça, c'est comme un cadeau. Vous allez pouvoir construire. J'ai la construction de la maison dont vous allez pouvoir construire de nouvelles choses. Et c'est une victoire après une séparation avec les gens qui vous entourent, qui ne sont pas très bons pour vous, les scorpions. Voilà ce que j'ai. Donc, vous allez réussir. Ne vous inquiétez pas. Malheureusement, dans la vie, on est des fois entouré de mauvaises personnes. Et du coup, c'est pas facile pour nous. Je vais vous tirer deux cartes supplémentaires de l'oracle des lumières. Les nouvelles, la justice. Bon, écoutez, les scorpions, il y a des nouvelles au niveau d'un tribunal, de la justice. Vous allez sûrement avoir des nouvelles administratives qui arrivent à vous. D'ici l'été, la justice va permettre de trancher une situation, de trancher quelque chose. Et vous, vous allez pouvoir vous reposer. Vous avez énormément travaillé. Vous avez énormément assumé des choses très difficiles pour vous. Et vous allez pouvoir vous reposer par rapport à une situation de justice qui va être tranchée. Vous avez des nouvelles qui arrivent à vous. Des bonnes nouvelles pour moi. Des bonnes nouvelles, puisqu'après, j'ai la clé du destin. Donc, vous avez, quoi qu'il en soit, le coup de pouce du destin. Depuis le printemps, là, il y a des belles choses en perspective pour vous. Et vous allez faire peut-être un voyage à l'étranger. Vous allez avoir un coup de pouce du destin par rapport à tout ça. Donc, il y a une situation qui s'apaise, les scorpions. Ça ne va pas rester ainsi. Ouais, on vous dit de bien vous entourer, quand même. On me parle beaucoup pour un homme. Alors, si vous êtes un homme, c'est peut-être vous, messieurs scorpions. On me parle d'un homme. Ou, mesdames, la personne en face de vous. Ça peut être votre compagnon, moi aussi. Bon, ben voilà, je suis... J'ai fait le tour. Je suis désolée de vous avoir annoncé des nouvelles. Mais en tout cas, pas très joviales. Mais en tout cas, il y a des belles choses. Donc, ne vous inquiétez pas. J'ai fait le tour. Je vais vous laisser. Sur ce, bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bisous, les scorpions.